Bonjour, nous allons parcourir ensemble l'itinéraire du carnet cathé « Jésus, pain de vie ». Lors de la première rencontre, les enfants découvrent quatre besoins vitaux, ceux du corps, ceux de l'esprit, ceux de la relation et les besoins spirituels. Le récit de la délivrance du pays d'Égypte montre que Dieu a le souci de subvenir aux besoins de son peuple. Il le nourrit par la manne, mais surtout par sa parole, vraie nourriture. La deuxième rencontre propose aux enfants de se mettre à l'écoute de Jésus, qui se présente comme le pain qui donne la vie. Les enfants entrent par cette parole dans le mystère du corps et du sang du Christ. Par le pain eucharistique, les chrétiens vivent en communion avec Jésus-Christ. Les enfants découvrent qu'ils sont invités à vivre de cette communion. Dans la rencontre 3, Paul exprime par son action ce qui le fait vivre, le Christ. En partageant le seul et même pain, il annonce que les croyants constituent l'Église, corps du Christ. Appelés à vivre du corps du Christ, les enfants remercient Dieu de son amour. Ils découvrent que le pain partagé les fait membres de l'Église de Jésus-Christ. Le cathédimanche est un temps de catéchèse communautaire intégré au rassemblement dominical. Les enfants, avec leur famille, sont invités à rejoindre la communauté chrétienne pour partager leurs questionnements et convictions autour du thème Jésus-Pain de Vie. À la maison, le CD-DVD avec les prières en famille. J'écoute tes paroles, je te prie et tu redonnes du goût à ma vie. Les courts-métrages Nathanaël. Vous savez quoi ? Ici, il y a des milliers d'années, c'était là que les hommes vivaient. Trop fort ! Vous deviez sur le cahier un petit peu quand même. La vidéo pour les parents. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Le chant. Jésus-Christ, tu es pain vivant, ta parole nous conduit droit devant. Dans l'amour que nous portons, à tous ceux que nous croisons. Mais aussi le bricolage. Et tous les jours avant de commencer le repas, pioche un petit message et lis-le à tout le monde. J'ai le site internet, provoque et suscite un dialogue, un cheminement en famille. Je vous invite maintenant à lire le texte La dynamique du carnet et à partager en équipe autour des questions proposées. Merci. Merci.